Et c'est bon, là. Voilà, excusez-moi, je regarde juste un truc. Voir si c'est le bon truc. Enfin, si c'est les bons titres et tout. Parce que la dernière fois, c'était pas les bons titres. Donc, du coup... Alors, comment monter un... Ah, bah, voilà. Là, c'est bon. Là, on est bien. Voilà. Voilà. J'ai du mal avec YouTube pour l'instant encore. Bon, ça, c'est... Vous me direz, c'est un détail. Ok. C'est bon. Donc... Là, je vais... Comme je l'ai dit, j'ai fait, du coup, la partie entre guillemets, histoire de Diablo 2. Et là, je vais faire vraiment la partie mode enfer avec tous les personnages. Donc, je ferai le mode enfer au complet avec les 7 personnages. Donc, dans tous les autres lives que je vais faire. D'accord. Donc, voilà. Donc, là, j'ai décidé de commencer par le Druid et d'expliquer un peu le Druid. Ses compétences et tout. Donc, du coup... Alors, là, j'ai pas vraiment du tout les équipements adéquats. Mais ça, c'est pas grave. On verra ça juste après. Donc, je vais vraiment... Je vais expliquer le Druid et tout. De comment le monter aussi. Voilà. Et donc, du niveau 1 au niveau 80, on va dire. Alors, pour ce qui est de monter un personnage, la plupart des personnages, je conseille de ne pas monter, d'avoir un build. Donc, d'avoir une... Comment dire ? Un niveau... Voilà. Préconiser le niveau 80, voire 85 ou grand maximum. Parce qu'après, c'est beaucoup trop long. Surtout quand on est en mono-joueur comme moi. Parce que je vais être uniquement en mono-joueur. Donc là, c'est tous les objets que j'ai eus. C'est moi qui les ai eus et tout. Voilà. Donc, là-dessus, pas de soucis particuliers. Ensuite, mon machin est bug. Ça me fait vachement rigoler. Allez. Voilà. Merci. Merci. Bon. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que... Donc, on a... Des aptitudes, évidemment. Donc, oui. Niveau 85 maximum, parce que... Voire 80 pour certains. Sinon, c'est beaucoup trop long. Je vous le dis. Alors, peut-être pour l'en sorceleuse, par exemple, vous pourriez monter jusqu'au niveau... Voilà. Un petit peu plus de 85, si vous avez la patience. Mais sinon, ça sert strictement à rien d'augmenter au-delà. Et de toute façon, après, c'est beaucoup trop long. Encore une fois. Donc, le druide. Alors, il y a plusieurs manières de monter un druide. Le plus simple, c'est de faire un druide élément. Voilà. Donc, vous voyez que, en fait, avec Akara, ici, si vous faites sa quête, donc la première quête du jeu, vous aurez la possibilité de réinitialiser vos compétences. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans très peu de temps. Donc, pas de problème de monter un personnage pour pouvoir monter vite le personnage, puis après, faire votre personnage, quoi, en fait. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets... Voilà. Dès le niveau 12. Enfin, entre le niveau 1 et 12. 1 et 11, plutôt. Enfin, oui, 1 et 12. Enfin, vous avez compris, quoi. 1 et 11. Voilà. Où je mets Tempête de Feu. Puisque, en fait, Tempête de Feu boost, éruption. Et ensuite, donc, je mets un prérequis ici, évidemment. Et ensuite, je boost, éruption, jusqu'à la fin du mode normal. Voilà. Vous arrivez au niveau 40, à peu près, voire un peu plus. Et donc, une fois que vous arrivez au niveau 40, voire un peu plus, eh bien, vous mettez... vous mettez des points. Donc, le plus de points possible dans Ouragan. Voilà. Et, donc, il sera niveau 11, si vous êtes niveau 40. Puisque ça appartient au niveau 30. Donc, 30 plus 10, 11. Enfin, 30 plus 10, 40. Et un point pour le niveau 30, ce qui fait 11. Et le plus de points possible là-dedans, c'est-à-dire 20. Voilà. Et quelques points là-dedans. Et le reste des points là-dedans. C'est tout. Voilà. Donc, ça vous ferait du 9 ou 10 là-dedans, de base. Et du 11 là-dedans, et puis du 20 là-dedans. Et comme ça, en fait, vous faites le mode cauchemar en reboostant, donc, Ouragan, étant donné que Tornade est déjà boostée. Et ensuite, avec... Donc, une fois que Ouragan sera niveau 20, boostez Armure de l'Ouragan. Et comme ça, vous allez voir, comme un cauchemar, vous allez évoluer très rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis niveau 77. Voilà. Et donc, une fois tout boosté, donc, en mettant 20 points dans Cyclone, vous êtes tranquille. Voilà. Vous êtes tranquille. Alors par contre, je n'ai pas la version 2.4. Donc, je ne pourrais pas vous dire ce qui... Je ne pourrais rien vous dire de plus. Mais on peut faire un druid feu. Avec la version 2.4, c'est viable. Tandis que là, ce n'est pas viable du tout. Donc, vu que je joue sur console. Précision quand même. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer quand même le druide. Donc, avec ses dommages quasiment de base. Vous voyez, j'ai plus de hausse attitude, ce que ça donne. Voilà. Donc, là, mon druide, il est fini. Quasiment. Alors après, on peut mettre aussi 20 points là-dedans. Si vous voulez avoir plus de vie. Mais, sage du chêne, moi, je n'aime pas. Parce qu'en fait, il meurt trop vite. Donc là, c'est en désespoir de cause que je mets des points là-dedans. Voilà. Pour moi, le druide, il est fini littéralement au niveau... au niveau 70, quoi. Grosso modo. Mais par contre, c'est un druide qui m'a beaucoup aidé parce que c'est un druide qui m'a permis aussi d'avoir de bons objets. Donc, vous voyez, là, par exemple, là, j'ai mis la cote de maille supérieure avec des pourcentages de chances de tenir un objet magique. Ce qui m'a permis d'avoir aussi d'autres objets. J'ai eu aussi un casque comme celui-là. Plus 3 ouragans. Donc, il est très bien, d'ailleurs. J'ai mis 3 topastures. Parfaite. Entre guillemets. Donc, voilà. Puis après, bon, j'ai... Voilà. J'ai eu aussi la ceinture de Talracha. Bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà. Ça m'a permis d'avoir, en fait, des objets. Donc... Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Donc, le but, c'est d'utiliser ouragans comme ça et puis de vaincre les ennemis. Alors, eux, ils sont insensibles au froid. Donc, automatiquement, on va utiliser du coup, Tornado. Évidemment. Sachant que... C'est... Là, j'ai rien. En termes d'équipement, j'ai que d'âme. J'ai pas de résistance ou quasiment pas. Vous voyez, niveau résistance, c'est un peu nul. Donc, voilà. Alors, lui, il est en train de le poussiller. Donc, voilà. Le gameplay du druide spécialisé dans le vent, c'est un peu ça. C'est un peu ce que vous voyez là. Alors, attention à ça. En plus, ils sont rapides. Alors, le problème de Tornado, c'est que ça va pas trop dans le sens où vous voulez. Ça va de soi. Vous voyez, on éclate quand même certains ennemis en bonne enfer. Là, ça sert à rien de toute façon que j'ai Ouragan puisqu'il est insensible au froid. Lui, il est insensible uniquement au froid. Enfin, mieux pour moi. Il va me défoncer. Il va me tuer. Là, vous voyez, il est très rapide, résistant et tout. Mais vous voyez, on peut les battre. On peut le battre quand même sans trop de soucis. Si on peut dire. Donc, là, ce que je vais faire, je vais faire le premier donjon. Voilà. pour vous faire voir un peu ce que c'est quand même que le bas d'enfer. Mine de rien. Ici, on va le faire le bas d'enfer à façon. Donc, j'ai fait quand même beaucoup de personnages aussi. Donc, je vais vous montrer comment on monte un nécromancien. Comment le... Voilà. Pareil pour le paladin. Puis après, je vous dirai aussi par exemple comment avoir de très bons objets. les objets ultimes du jeu. Sachant qu'il y en a que je n'ai pas. Donc, armure au randon, là, va me servir par exemple pour éviter... Ah, évidemment. Ça, ça, ça s'en va. Pour éviter justement de se faire tuer par des boules de feu ou des choses comme ça. Voilà. Et là, je n'ai que plus de hausse altitude. Donc, grâce à la crinière de Jalal, ici. Voilà. Mais j'aurais très bien pu mettre un casque plus de hausse altitude du druide. Un casque bleu. Et puis, voilà. Ça, ça ne change rien. Pas de souci. Pas de souci là-dessus. Donc, c'est vrai que du coup, on a cette notion-là. On peut aussi prendre un casque jaune si vraiment on n'a rien. Voilà. C'est vraiment on n'a vraiment que dalle, mais que dalle. De toute façon, après, je vous montrerai aussi ce qu'on peut... Ce qui est utile de mettre un lanceur de sort parce que c'est toujours un peu la même chose au niveau des lanceurs de sort à part le nécromancien. S'il te plaît. Les tornades. Donc, attention c'est ses serviteurs. Donc, toujours avoir des potions sur soi. Là, j'ai fait un peu l'idio, évidemment. Ça, je prends. Donc, vous voyez, ça peut faire mal. Donc, n'oublions pas non plus que la tornade, le sort tornade, vous voyez, c'est pas très pratique à utiliser. Par contre, vous voyez, 2000 à 2100 de dommages pour plus de nos attitudes, c'est extrêmement puissant. Sachant que c'est des dégâts physiques. Donc, vous n'aurez quasiment aucun insensible. Aucun insensible avec ce personnage-là. Et je peux vous garantir que ce personnage-là est extrêmement puissant, surtout en Bonne Cauchemar. Parce qu'en Bonne Cauchemar, ça va vous permettre vraiment de farmer les ennemis, de farmer le sanctuaire de Diablo, par exemple. Et de tuer Diablo assez rapidement aussi, par la même occasion. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très très bon. Par contre, en Bonne Cauchemar, évidemment, il faut un minimum d'équipement. Là, ça passe pas. Très peu. Parce que j'ai rien. Vraiment, j'ai que Criniard de Jalal. Donc, bon, avec quelques charmes. Donc, forcément, c'est pas pareil. Ça n'a strictement rien à voir. Et puis, mon but, c'est pas de vous montrer ce personnage-là. Moi, personnellement, ce personnage-là, je ne l'aime pas. Donc, le problème ne se pose pas. Mais c'est vrai que j'ai farmé avec lui. Et farmer le sanctuaire de Diablo avec lui, croyez-moi que j'ai eu, grâce à cette armure-là et puis le casque que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu quand même pas mal de petites choses. Donc, j'ai bien pu le farmer. Après, c'est pas le meilleur. pour moi, pour le farm. Mais après, c'est qu'un avis personnel. Évidemment, on peut l'utiliser, ce druid-là, pour le farm. Il n'y a pas de souci. Au contraire. Mais pour moi, ce n'est pas le meilleur. Après, encore une fois, c'est qu'un avis. De toute façon, Diablo, c'est ça. Là, je veux juste vous montrer un moyen de faire le jeu en mode enfer avec les personnages. voilà, quel que soit le personnage, c'est tout. Mais il y a plusieurs moyens, évidemment. Ça va de soi. Et encore une fois, dans Diablo, il faut choisir. Et comme je le dis, souvent, enfin, régulièrement, ou comme je me le dis régulièrement, choisir, c'est renoncer. Aussi. Donc, voilà. Si vous choisissez, par exemple, d'avoir beaucoup de vie, vous renoncez à la force et à la vexérité. Donc, il va falloir pallier le manque de force et le manque de vexérité. Par exemple. C'est l'idée. C'est l'idée. Donc, vous voyez, là, je tue bien. Pas de souci. Par contre, je suis très faible parce que je n'ai aucune résistance ni rien du tout. Et je ne cherche pas à en avoir de toute façon. Voilà. Mais ceci dit, on peut. Imaginez, il a un mur à quatre socles ici. Et c'est bon. Pas de problème. Voilà. Quatre socles avec la rune Tal, la rune Tull, la rune Hort et la rune Rhal. et vous avez 30 à toute la résistance. C'est un exemple. Bon, après, c'est vraiment si vous n'avez que là. Et dans ce cas-là, vous n'avez rien farmé du tout. De toute façon. Mais c'est pour vous dire. Donc là, je vous ai montré quand même les points d'altitude à mettre dans l'absolu avec le druide élémentaire. Ici, je ne peux pas vous montrer le druide feu. Désolé. Parce que je n'ai pas la version 2.4, encore une fois. Ici, en métamorphose, il n'y a rien à mettre, évidemment. Sauf si vous voulez faire un hybride, c'est possible. Et avec la version 2.4, ce sera encore plus possible, évidemment. Donc, voilà, ça peut être important. La version 2.4 change beaucoup de choses. Mais oui, on peut faire un hybride. Après, je n'ai jamais fait ça. mais pourquoi pas. Après, je ne sais pas comment on le fait, par contre. Je tiens à préciser. Il y a des druides que je ne sais pas. Et en particulier, des brides. Mais c'est justement, je voudrais, avec la version 2.4, justement, essayer des brides. puis en invocation, bah oui, ça, dans des histoires de cause. Voilà. Rien de plus. Sinon, je vais... Donc, sinon, oui, pour les... Parce que là, je n'ai rien. Mais pour les armes et armures, donc, on peut penser à Maillon de l'Araignée, si vous trouvez. Alors, après, c'est qu'en mode Enfer. Donc, voilà. Et en mode Cauchemar, aussi. Bale peut donner Maillon de l'Araignée, mais c'est très, très, très dur à avoir. Sur Bale. Puis en plus, Bale est très long. En plus de ça. Donc, je vais juste m'appeler au... au drop, si vous voulez, du mode Cauchemar et jusqu'à Andarienne, mode Enfer. Pour mes personnages. Et on va faire le jeu comme ça. Donc, je précise que Crinière de Jalal peut-être utile dans certains cas. Donc, par exemple, si vous voulez faire un druide spécialisé dans Rage, eh bien, Crinière de Jalal est impératif parce que ça va booster, ça va faire plus 4 à Rage, en fait. Et plus 4 à Hurleur Nocturne et plus 4 à Nysanthropie. Évidemment. Sachant que il faut des dommages de poison. Obligatoirement. Et il faut aussi quelque chose que je n'ai pas. Rale-Om sur Heth sur une armure qu'elle socle avec une bonne défense. Évidemment. et je n'ai pas la rume sur. Donc, je ne peux pas faire. Et Rale-Om sur Heth permet de faire 25 à 50 pourcent de poison en termes de dommages. Après, ça dépend sur sur quoi vous tombez. Voilà. Ce n'est pas 50. Comme le disaient certains YouTubeurs, ouais, vous avez 50. Ouais, mais toi, tu as un perfect. C'est-à-dire que tu as une chance sur 26 d'avoir 50. Voilà. Donc, faire attention à ça. Vous pouvez très bien tomber sur 25. Donc, c'est ça le truc. Et il vous faudra aussi donc Rinière de Jalal obligatoire à mon sens pour booster votre attaque de poison. Il vous faudra donc Raul Omsor est ici. Il vous faudra alors soit aiguille d'Arioc que je n'ai pas d'ailleurs, ça dit en passant. Enfin, je l'avais droppé tout à l'heure. Mais là, je ne l'ai plus. Je l'ai vendu parce que je n'en ai pas besoin. Soit porte-peste. Donc, porte-peste, c'est on le trouve en même cauchemar sur Mephisto. Par contre, je ne sais pas si on peut le trouver sur Andariel, je ne crois pas. Je vais quand même aller vérifier mais ça m'étonnerait. Donc, porte-peste, ça m'étonnerait qu'on l'ait comme ça. Mais porte-peste, ça permet d'avoir plus 5 à rage en fait. Donc, c'est très très bien. Donc, mais attendez, pas seconde, ça s'appelle ça. Porte-peste. Alors, je vais faire comme ça. Excusez-moi. Porte-peste, Diablo, Diablo 2, voilà. Donc, ok, objet, machin. Donc, alors, porte-peste, c'est... Oui, oui, j'accepte les cookies. Putain, ils font chier avec ça. c'est un truc de fou. Porte-peste. Alors, il est où ? Il est là. C'est Plague Bearer. Niveau requis, 41. Ok, donc, ça fait... ça fait 35 à 150 de dommage, ce qui est relativement bien. 300 dégâts de poison en 8 secondes. J'aurais bien, pourquoi pas, avec rage, c'est très bien. et 5 à rage. Voilà. Et résistance au poison, 45%. Donc, on peut utiliser porte-peste. Alors, je me souviens qu'il y a un youtubeur qui avait essayé d'avoir porte-peste sur balle en bas d'enfer. Et il s'est dit que c'était... Ouais, je me suis fait chier, tout, machin. Bah oui, mais pourquoi... Et je lui ai posé la question, d'ailleurs, de pourquoi il ne l'avait pas mis... Enfin, de pourquoi il ne l'avait pas... Euh... Au lieu de tuer balle, tuer Mephisto. Ou même Andariel, en bas d'enfer, en fait. Ou tuer Mephisto, en bas de cauchemar. Je ne comprends pas. Et en fait, il n'a jamais répondu à la question. Mais bon. Euh... Qu'est-ce que je voulais, déjà ? Ah oui, c'est ça. Je crois que c'est ça qui est... Oui, c'est ça. Donc, porte-peste, c'est Plaque-Behrer. Il s'appelle comme ça. Oh ! Euh... Ça s'appelle comme ça, c'est tout. Ah, excusez-moi, mais... Donc, Plaque-Behrer, il se trouve... Parce que... Si on peut l'avoir sur Andariel, ça peut être sympa. Plaque-Behrer, il est là. Donc, en difficulté, Cauchemar. Donc, on peut le trouver. Alors, on ne pense pas qu'on puisse le trouver. Alors, non, pas sur les ennemis réguliers. Parce que les ennemis réguliers, ça va 5 minutes, mais c'est compliqué. On peut le trouver sur Andariel. Une chance sur 8000. Quand même. Mais on peut le trouver sur Andariel en Malcauchemar. Voilà, donc vous pouvez le trouver partout en Malcauchemar, en fait. Alors maintenant, si j'ai, on va dire, 300... 300 plus grandes chances d'obtenir un objet magique. Oui, arrête de me saouler, toi. Merci. Euh... Donc, ça ferait une chance sur 3500. Si vous avez 300% de MF. C'est-à-dire que le MF, je vais dire que MF1. C'est... Bah, c'est Magic Find. Donc, euh... Chance supplémentaire de tenir un objet magique. C'est ça. Si vous en avez 300, eh bien, ça vous fait une chance sur 3500. D'avoir le truc. Voilà. Après, bon, évidemment, le mieux, c'est Mephisto. Puisque ce sera une chance sur 600. Et quelques. Voilà. Alors que sur balle en mode enfer, admettons, sur balle en mode enfer, je suis sûr que c'est beaucoup plus. C'est une chance sur 800. Et quelques. Donc, ça reste quand même Mephisto le meilleur, quoi. Si vous voulez trouver l'arme. Donc, sinon, on peut penser aussi... Alors là, par contre, il faut avoir farmé. Et surtout, il faut être loin dans le jeu. Là, on n'est plus sur le mode... Sur du mode... Voilà. Sur le mode... Là, on est vraiment sur le haut du panier. Sinon, on a cette arme-là. Grand chagrin. elle tire l'eau mal râle sur une épée de phase. En fait, l'avantage, c'est qu'elle fait 372 dégâts. Enfin, 350 à 400 dégâts. Mais par contre, il faut une rune low. Grand L-O. Et ça, c'est extrêmement dur à trouver. Bien sûr, tout ce que j'ai, là, c'est... Je les ai trouvés moi-même. Donc attention, c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé, c'est moi-même. Donc ça, éteindre l'eau mal râle avec les dégâts déjà de base, en fait. Ça va vous permettre... Puis en plus, vous voyez, il y a des résistances au poison en moins. Ce qui est quand même... Ce qui peut être aussi important parce que moins 20 de résistance au poison pour l'ennemi, ça fait quasiment dégâts fois 2. C'est ça aussi le truc. Sachant que là, ne serait-ce qu'avec l'arme, vous allez voir que je fais énormément de dommages. Donc on va essayer. Je n'ai que l'arme. Je n'ai même pas de fanatisme. Je l'enlève. Et vous allez voir que je vais faire des dommages. Ne serait-ce qu'avec l'arme. Littéralement. Donc ça, c'est la meilleure arme du jeu pour le paladin. d'ailleurs. Vous voyez. Ça fait mal quand même. Alors après, bien sûr, sans fanatisme. Sans fanatisme. Donc c'est énorme. Là, j'ai mis fanatisme, évidemment. Mais sans fanatisme, c'est énorme. Donc vous imaginez avec rage ce que ça peut donner. bien. Alors ensuite, du coup, on peut penser aussi à cette armure-là si vous prenez ça. Évidemment. Parce que une armure comme ça, fortitude, ça permet de faire 300% dommages supplémentaires. Ce qui est énorme. Je vais vous montrer ce que ça fait en termes de différence. mais ça, c'est vraiment le combo de maurinique comment dire, qui est le plus puissant pour le paladin. Voilà. Par contre, encore une fois, vous voyez, il faut L-Soldo-L-O. Grand L-O. On est toujours au même point. On est toujours sur une Orune. Et c'est très, très, très dur à trouver. Il faut farmer beaucoup. Donc vous voyez, là, là, je tue plus vite encore. Vous voyez, je tue encore plus vite. parce qu'il y a les 300% de dégâts, vous voyez, supplémentaires, qui sont attribués aux 372 de dégâts que je fais avec le maurinique. Ça veut dire que concrètement, en fait, ici, là, je ne fais pas 900 à 1000 de dommages. C'est impossible. Je fais beaucoup plus que ça. Et donc, si vous avez ça sur le druide, c'est magistral. Si vous avez ça plus râle-homme sur Hett, c'est dément. Voilà, parce que non seulement vous faites de gros dégâts de poison, du coup, après, alors, en 30 secondes, voilà, à préciser, 30 secondes, mais, non seulement vous faites des dégâts de poison, mais en plus, vous ferez des dégâts physiques. Ce qui fait que vous n'aurez plus aucune insensibilité. Quasiment. Avec le druide, rage. c'est ça aussi le truc. Mais par contre, il faut absolument râle-homme sur Hett. Ah oui, puis il faut aussi, avec le druide rage, euh... Qu'est-ce qu'il faut encore ? Euh... Parce que là, j'ai eu un bug. Désolé. Euh... Il faut aussi... Je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Donc, je vais vous montrer un équipement qu'on peut trouver en mode cauchemar. Euh... Il est où ? Il est où ? Il est là. Merde. Ah, je suis allé en mode cauchemar. Bon, c'est pas grave. Je vais devoir réinitialiser... Bon, bref, c'est pas important. Donc, il faudra avoir ça. Les griffes de trangoule. Alors, pourquoi ? Parce que plus 25% de dégâts au poison. Donc, voilà. Donc, ça marche aussi avec le druide. Et aussi, avec l'amazone que je compte faire dès que la version 2.4 sera active. Voilà. et en termes de bouclier, alors, en termes de bouclier, on peut penser... Donc, on peut penser à un bouclier des pêchois. C'est long, quand même, pour le truc. on peut penser à ça, par exemple. Taptule Hort Hand sur un bouclier de monarque, qu'on peut trouver en mode cauchemar. Alors, c'est assez difficile à trouver, mais sinon, on peut aussi le trouver dans le premier acte mode enfer, que je vous conseille... Alors, là, c'est un endroit que je vous conseille de farmer, honnêtement. Surtout, si vous voulez trouver ce genre de choses-là, parce que vous avez de grandes chances, en fait, de trouver. donc avec l'ensorceleuse ou moi, je le fais avec le... Cassez-le. Voilà. Donc, moi, je le fais avec... Pas avec elle, justement, mais disons que je le fais avec le nécromancien de base. Ce donjon-là, avec le nécromancien poison. T'as pas un truc à me donner, là ? Allez, regardez. Où elle avait ? Non, t'as rien à me donner. Comment elle a esquivé ? Donc là, c'est pour vous montrer, mais... T'as rien donné non plus. Alors, j'aimerais bien pouvoir trouver le... le donjon. Voilà, il est là. La fosse. Donc, là-dedans, vous pouvez trouver des haches de berserker. Vous pouvez trouver tout. Honnêtement, c'est un donjon de niveau 85. Vous pouvez tout trouver. Sauf la rune Zod. Et encore, je sais même pas. On peut trouver au moins jusqu'à la rune Zod. Donc, vous pouvez trouver la rune Lowe et tout. Alors, après, bien sûr, c'est compliqué. Voilà. Bon, là, je suis avec l'Amazon. C'est pas vraiment l'idéal parce qu'il y a des insensibles à la foudre. Je fais des insensibles à la foudre et je fais pas des trucs comme ça. C'est un peu chiant. Même si j'arrive à les tuer, évidemment, c'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que j'utilise le nécromancien poison de base. Mais dans ce donjon-là, vous pouvez avoir ce truc-là. Bouclier de monarque. Et tatule Hort-Hann, vous pouvez, en même cauchemar, facilement les avoir. Avec la comtesse. Donc, pas de soucis particuliers. Vous faites ça avec l'encensuleuse et puis voilà. Vous faites une... Même avec, je sais pas, vous faites 10 minutes de farm, voire 15 minutes. Allez, si vous n'avez pas de chance et puis c'est tout. Voilà. Sinon, en termes de casque, crinière de Jalal qu'on trouve en mode cauchemar à partir de Diablo. C'est Diablo qui le donne. Mais vous pouvez l'avoir avec Andayel en mode cauchemar. En mode enfer, je veux dire. Crinière de Jalal, c'est ça. Alors sinon, vous pouvez aussi prendre un casque comme ça. Avec, par exemple, plus 3 à Ouragans ou plus 3 à Tornades. Ou plus 2 et 2. Si vous trouvez. C'est difficile. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire encore au niveau du casque. Alors au niveau du casque, il y a aussi... Alors là, on peut le trouver en mode enfer. Aussi. Sur Andayel. C'est Chaco, Simiara Lequin. Et on peut aussi le trouver en mode cauchemar sur Nila Attaque et sur Bale. Mais par contre, c'est extrêmement rare. Donc Chaco, c'est ça. Voilà. Donc ça fait plus de compétences, de la vie, du mana, des dégâts réduits. C'est un must. Voilà. Et c'est un must aussi pour le farm. D'ailleurs, soit dit en passant. Et donc, Chaco, Simiara Lequin, là où vous aurez le plus de chances de le trouver rapidement, c'est sur Andayel, mode enfer. Voilà. Sinon, sur Bale, on peut le trouver, mais c'est chiant. Parce qu'il faut aller jusqu'à Bale et tout, c'est casse-couille. Et Nila Attaque. Et Nila Attaque, c'est une chance sur 45 000 de l'avoir. Je l'ai eu sur Nila Attaque, d'ailleurs. Et j'en ai eu un deuxième aussi, mais je ne sais plus où. Mais c'est très dur à avoir sur Bale et sur Nila Attaque. Conseil Andayel, mode enfer. Sinon, en termes d'armure, pour le druide, on peut penser, si vous voulez faire du farm, on peut penser à Kuru, de Skeller. Controu sur Mephisto, mode cauchemar. On peut penser aussi... On peut penser aussi... Comment ça s'appelle ? Parce que là, on est sur le druide. On peut penser... Non, on peut sur le druide ventilo. On peut penser aussi à... Comment il s'appelle ? Peau de Vibermage. Peau de Vibermage, je l'ai sur N. Je crois que je vous l'avais montré, de toute façon. Donc, voilà. Donc ça, on peut le trouver en mode normale. Voilà. Vous pouvez le trouver sur Andayel, mode cauchemar aussi. Et partout, mode cauchemar. C'est une excellente armure. Surtout si vous avez plus que 30 à toute la résistance. C'est une excellente armure. Et pour moi, c'est lui-même la meilleure armure. Parce que... Ben, la vitesse de sortie est très rapide, 30%. Et ça, c'est phénoménal. Il faut absolument. Pour le druide ventilo. Enfin, le druide, quoi. Élément. Si vous voulez. En termes d'anneaux, les anneaux avec des résistances. Pourquoi pas. En bouclier. On peut penser à ça au départ. Le temps d'avoir Tattoo, Hort-Han. Ça peut être sympa. On peut penser aussi à Mursantoi, si vous le trouvez. Qui est un excellent bouclier. Qu'on trouve en mode cauchemar aussi. Sur Mephisto, mode cauchemar. Voilà. Ou en Dariel, mode enfer, si vous voulez tuer Dariel. En termes d'amulette, on peut penser à... On peut penser à Oeil des Klich. Ouais. Pourquoi pas. Après, bon, c'est pas l'idéal, mais... On peut penser aussi à un truc à plus 2 aux élémentaires du druide. On peut penser aussi à une arme du druide, d'ailleurs, qui fait plus 3 aux élémentaires. Mais je crois que je ne l'ai pas. Il me semble que je ne l'ai pas. Je l'avais droppé, mais je l'ai supprimé. Et non, je ne l'ai pas. Donc, voilà. Donc tout ça, ça c'est pareil. Le plus 3 en élémentaire. Trembleur, ça s'appelle. On le trouve aussi en mode cauchemar sur Mephisto. Sinon, là, c'est vraiment tout ce qu'on trouve en mode cauchemar. Après, on peut aller beaucoup plus loin, évidemment. Là, ce que je raconte, ce n'est pas les meilleures choses, mais c'est les choses où vous pouvez faire le mode enfer après. C'est ça que je veux dire. En termes d'anneaux, on peut penser à leur pierre de Jordanie sur Andarienne mode cauchemar. Bon courage pour l'avoir. C'est extrêmement compliqué. En bot, on peut penser à des bots avec des résistances, par exemple. Je ne sais pas, je n'en ai pas là, évidemment. Il faut que je change de personnage. je ne vais pas changer de personnage, mais par exemple, des bots jaunes avec 2 bots résistantes, par exemple, je ne sais pas moi, 30 de résistances au feu et 30 de résistances à la foudre ou ce genre de choses avec du MF. On peut penser, effectivement, un toit de film de temps de rachat que Mephisto peut donner en mode cauchemar. On peut penser après... Bon, ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Bon, l'ensemble de l'essor, c'est bien. Encore une fois, maillon de l'araignée, vous pouvez l'avoir sur balle, mais je ne vous le conseille pas parce que ça va être trop long. Sur Mephisto, si vous voulez, si vous voulez tuer Mephisto mais en mode enfer, mais pas sur balle en mode cauchemar parce que c'est beaucoup trop long. Et en gants, on peut penser donc à griffes de trangoule, donc ce que j'ai... je vous ai dit tout à l'heure. Ou alors, on peut penser aussi à des gants avec des vitesses de sorte très rapide. Je n'en ai pas là, évidemment, mais il y a un gant qui fait ça, c'est point dommage. Point dommage peut aussi être utile. Voilà. Et puis, en deuxième anneau, Corbeau gelé. Donc, Corbeau gelé, ça peut toujours être utile. Quelques seuls personnages, c'est utile. Et quelques seuls personnages encore à corps, j'estime qu'il faut absolument avoir Corbeau gelé. C'est impératif. Voilà. Moi, j'estime en tout cas. Et donc, Corbeau gelé, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez du score d'attaque, certes, enfin, bref, voilà, et surtout, absorption du froid 20% et ne peut être gelé. Et en fait, pour un personnage corps à corps, ne peut être gelé, absorption de froid et surtout 15 à 20 à la dextérité, c'est énorme. En plus d'avoir du score d'attaque. C'est le meilleur anneau pour personnage corps à corps. C'est l'anneau le plus utile. En tout cas. Bon, maintenant, je vais parler quand même du druide métamorph, spécialisé dans le loup. Alors, tout dépend de ce que vous voulez au niveau du druide loup. Mais il faut savoir que le druide loup, alors vous pouvez porter ça, visage de Guillaume, si vous voulez. vous pouvez aussi porter visage dans l'arrière, oui, visage dans l'arrière. Vous ne le trouverez pas, visage dans l'arrière, en mode enfer, en mode cauchemar, je veux dire. C'est ça. S'il y a un raderie de tarach, c'est ça que je voulais parler. Donc, on peut penser à ça. Voilà, à ce visage-là. Parce que 10% de mana volée et 10% de vie volée, c'est énorme, avec en plus de la résistance et de la vie. Sachant que le druide métallou, pour lui, la vie, c'est important parce qu'il booste sa vie, de base. Il booste sa vie. Donc, c'est extrêmement important. 62 vies, plus, 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 voilà. Donc, plus l'isentropie qui fait vie max plus 20%, plus, ça, ça fait 45% de vie. Donc, voilà. Sachant que le Kodiak, c'est 75% de vie. Donc, en fait, imaginez que plus de 50% de vie, 50% de 60%, ce qui vous fait 90% de vie, etc., etc. Donc, on peut porter, du coup, le visage de Guillaume, qu'on peut avoir en mode normal, d'ailleurs. Il y a un visage de Guillaume que j'ai eu en mode normal et puis un autre que j'ai eu sur mes fissots, en mode cauchemar. Et on peut aussi mettre Crinière de Jalal. Mais par contre, il n'y aura pas de coups cinglants. Donc, ni de coups mortels. Donc, c'est à voir. Mais par contre, vous aurez plus 4 aux aptitudes, ce qui boostera votre vie. Ça boostera aussi vos résistances, qui sont à 30. Ça boostera de 5 votre force. Ça boostera votre récupération très rapide après un coup de 30%, ce qui est énorme. Et ça boostera aussi votre score d'attaque. Et en plus de ça, votre défense. Crinière de Jalal est énorme. C'est vraiment un très très bon casque. Mais par contre, voilà, faites attention, si vous utilisez visage de Guillaume ou Crinière de Jalal, vous n'avez pas de vie volée. Voilà, contrairement à Talracha où vous avez de la vie volée et du man à volée. Donc, il va falloir de la vie volée et du man à volée autre part si vous utilisez Crinière de Jalal. Et, si vous utilisez visage de Guillaume, vous pouvez vous permettre de supprimer Orteil de Gobelin qui est un must. Honnêtement, c'est un must. Bon, là, je ne l'ai pas fait évoluer. Il est seulement en bote en plaque légère. mais c'est un must. Mais, si vous avez visage de Guillaume, vous pouvez très bien prendre Sanglante qui est beaucoup plus difficile à trouver qu'Orteil de Lutin. Orteil de Gobelin, je veux dire. Orteil de Gobelin, c'est très facile à trouver et c'est particulièrement efficace. Par contre, Sanglante est beaucoup plus compliqué. Donc, il fait 15% de chance de coups écrasants mais il fait des coups mortels. Donc, avec visage de Guillaume qui en fait 25, ça vous en ferait 40%. Donc, voilà, ça peut être très utile avec des blessures ouvertes et puis 30% de marche course sera rapide. Donc, voilà. Puis aussi, ça fait quand même de la défense. Là, on est obligé vraiment de booster, de l'évoluer tandis que là, on peut l'évoluer encore pour avoir plus mais par contre, 155 de défense, enfin, 150 de défense, c'est déjà bien. Voilà. Donc, il y a ces deux bottes-là. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous utilisez Crinière de Jalal, concrètement, je vous conseille d'utiliser Orteil de Gobelin pour les coups écrasants parce que Visage de Guillaume aura plus de coups écrasants. Voilà. Tandis que, par contre, si vous utilisez Visage de Guillaume, on peut penser donc à ces bottes-là mais on peut penser aussi qu'il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de récupération. Si, je crois qu'il y a de récupération appelée après un coup. Il me semble qu'il y a. Mais il n'y a pas les plus rentes à toutes les résistances et il n'y a pas les 20% bonus d'attaque pour score d'attaque. Donc attention. Il n'y a pas les plus 4 aux métamorphoses. Donc voilà. Encore une fois, dans Diablo, choisir, c'est renoncer. C'est tout. Après, on peut faire un mixte comme j'ai fait. D'ailleurs, je l'ai dit en passant. Et donc ça, c'est pour le casque. A vous de voir ce que vous voulez. Soit de la vie volée avec un peu de résistance et de la vie mais dans ce cas-là, il va falloir des coussins blancs derrière. Enfin bref. Voilà. Soit la crinière de Jalal, vous êtes très bien, vous avez plus qu'à trois altitudes, de la métamorphose et tout, pas de problème. Mais derrière, je pense qu'un peu plus de coussins blancs serait bienvenu, surtout au niveau de l'arme, par exemple. alors que si vous utilisez visage de Guillaume plus les bottes, ces bottes-là ou ces bottes-là, vous n'aurez pas besoin d'une arme qui fait des coussins blancs, par exemple, même si ça peut être utile. Encore une fois, c'est à vous de voir. Mais je préconise ces trois casques. Concernant l'armure, alors l'armure, on peut penser... C'est vrai que je n'ai pas l'armure. Je vais d'ailleurs prendre un corbeau gelé. Alors je crois que c'est l'Amazon... Non, ce n'est pas l'Amazon qui a corbeau gelé. C'est qui qui a le corbeau gelé deux fois ? C'est lui, je crois. C'est le barbare, il me semble. Donc, corbeau gelé deux fois. Je crois que c'est lui qui l'a. Ouais. Après, bon, c'est les corbeaux gelés pourris. C'est un corbeau gelé pourri, ça. Mais bon, c'est un détail. On s'en fout. Je le mets là. Donc ça, corbeau gelé, c'est... primordial. C'est obligé de l'avoir. Vous êtes obligé de l'avoir, je vous le dis. C'est tout. Et on peut penser à cette armure-là. Elle l'une phalle. Avec 20% de dégâts supplémentaires, Vassal de Force, etc. Même pour le barbare, d'ailleurs, c'est bien. Et ce n'est pas hyper dur à faire, honnêtement. Vous trouvez les runes en main d'enfer sur la comtesse, donc pas de problème. Ou ils auraient, je pense, assez rapidement. Voilà, une armure 3 socles, défense 364, 464, etc. Donc je vais la prendre. Après, on peut penser à une autre armure. Évidemment, on peut penser à d'autres choses. Mais, bon... je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. Oui, donc on peut penser à d'autres choses, mais bon, final, voilà. Donc, hop, voilà, je mets cœur de lion, ça, on s'en fiche. Au cœur de lion, ce suffit à lui-même. après, on peut penser aussi à, je ne sais pas moi, à, par exemple, Carapace du Duriel. Voilà, dans une moindre mesure, par exemple, parce qu'il y a de la force, il y a un peu de résistance, 20, toutes les résistances, sauf au froid où c'est 50. Il y a 600 et quelques de défense avec de la vie. Donc, selon le niveau du personnage, donc pourquoi pas. Après, on peut penser à d'autres armures aussi. Voilà, mais celle-là, c'est simple et efficace, pas de problème. Voilà. Elle l'une fade. Donc, voilà, après, après, on peut penser, je ne sais pas, moi, après, je n'ai pas d'armure de druide, Bon, bref. Et l'arme, moi, je mets quasiment tout le temps. Eh, parce que je n'ai plus de place, du coup. Hop. Non, ce n'est pas ce que je voulais. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc, on peut penser, du coup, à deux armes. Alors, celle-là, et Crastorax, que j'ai fait et boosté. Donc, j'ai boosté avec une rune blume ici, et une rune pull ici, ainsi qu'une émeraude pure, une émeraude parfaite, si vous voulez, pour, pour avoir beaucoup de dégâts. voilà, parce que, concrètement, un stalagmite fait de 80 à 150 de dommage, quelque chose comme ça. Alors que, Crastorax, normalement, c'est la version en dessous. C'est-à-dire, une canne de combat qui fait 8 à 50, si je me souviens bien de dommage. Donc, passer de 8 à 80, évidemment, c'est bien. Donc, du coup, Crastorax, ça suffit à lui-même. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Ça fait 50% de chance de coups cinglants. C'est nickel. Voilà. Donc, si vous avez cette arme-là, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, du coup. Voilà. Vous pouvez très bien prendre ça. Canglante, ou toute autre note. même des bottes avec des résistances ou ce genre de choses, vous faites ce que vous voulez. 50% c'est bien. Il y a 50% de la vitesse d'attaque. Donc, ça veut dire que comme le stalagmite est déjà à une vitesse d'attaque très rapide, là, vous avez encore en plus 50%. Donc, en termes de vitesse d'attaque, sachant que la vitesse d'attaque, c'est l'arme. C'est par rapport à l'arme, surtout avec le druide. C'est pas par rapport au reste. Et ça, c'est important de le dire. Eh bien, pour le druide métallou, c'est nickel. 50% chance de coups cinglants. Les dommages de 186 à 430, c'est très bien. Donc, cette arme-là, on la trouve en mode cauchemar. Je crois même que Andariel peut l'avoir. Je vais vérifier quand même. Excusez-moi pour mon bris de bouche. Désolé. Mais je vais vérifier quand même si... Je me demande si Andariel peut la donner. j'ai un gros gros doute par contre. Mais on sait jamais. Par contre, c'est quoi le nom? Zut. Non, parce que j'ai oublié le nom. Évidemment. C'est écrasse thorax. Je ne le dis pas souvent en anglais. De ce fait. Alors, écrasse thorax, ça se... Donc, c'est quoi d'ailleurs? C'est quoi comme arme? Bâton et baguette. Voilà. Alors par contre, après, il y a une subtilité avec le druide, avec les armes, justement. Donc, écrasse thorax, c'est... Ah oui, rib cracker. C'est ça. Donc, rib cracker. Hop. Euh... En notre cauchemar, s'il te plaît. Rib cracker. Euh... Donc, dans les R. Rib. Comme la banque. Rib. 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 Cracker. Qui est ici? Ouais, Andariel peut le donner. Donc, vous avez... Si vous avez 300% de chance d'obtenir un objet magique, vous avez une chance sur 1141. On va dire une chance sur 1000 d'avoir écrasse thorax. Sur Andariel, mode cauchemar. Et sur Mephisto, mode cauchemar, une chance sur 1260. Donc, le mieux, c'est... La limite, c'est de faire Andariel. quoi. Après, bon, il y a Bale, c'est une chance sur 1300, etc., etc. Diablo, une chance sur 1300. Ouais, il n'y a que... C'est sur Andariel, mode cauchemar, que vous pouvez l'avoir. Donc, si vous voulez réellement Pierre de Jordanie, par exemple, bah, pourquoi pas, vous aurez cette arme-là. Voilà. Après, Andariel, mode enfer aussi, peut le donner. Évidemment. Mais par contre, il y aura moins de chance, normalement. Ouais, c'est une chance sur 1449. Voilà. Bon, ça fait une chance sur 200 en plus. Si je puis dire. Enfin, vous avez deux chances. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, voilà. Donc, moi, je vais la mettre... Hop, je vais mettre une arme dedans pour avoir 7% de vie volée à chaque coup parce que j'en ai besoin. En anneau, en anneau, donc, je vais mettre Corbeau gelé. donc, on va faire le jeu avec lui. C'est ça que je veux dire. Ici. Oui, je vais avoir besoin de manave volée à un moment donné. Mais ça, c'est un détail. Je vais mettre... Alors, là, j'hésite. Non, je vais mettre ça. Voilà, plus 16 en force. Donc, avec 7% de vie volée, ce qui me fait 14% de vie volée à chaque coup. N'est-ce pas? Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Pas de vitesse d'attaque parce qu'il n'en aura pas de toute façon. Alors ça, c'est un peu léger comme gant, malheureusement, mais... Je vais mettre ça, histoire de dire. Donc ça, on peut trouver ça en mode normal, acte 5. Chaque le surveillant est... Ouais, chaque le surveillant donne pas mal de gants comme ça. Ainsi que les autres... Ainsi que ceux qui sont un peu plus hauts. Donc, pas de souci. Coeur de lion. Et pour ce qui est des amulettes, par exemple, ça, plus 2 en élémentaire, 39 en froid, 17 en foudre. Pour un druide élément, c'est bien. C'est correct. Donc, est-ce que je mets plus 3 en métamorphose? Je ne sais pas. Plus 3 en métamorphose, pour l'instant, je vais garder ça. Ah non, plus... Là, il y a plus 2. Attendez, là, il y a plus 2 en métamorphose. Il y a du man à voler. Je vais mettre ça. Pour le man à voler. Et puis, il est plus 2 en métamorphose. C'est mieux que plus 3 en métamorphose. Serge, je vais perdre un peu de vie, un peu de puissance, etc., mais c'est quand même mieux. Parce qu'il y a du man à voler, je n'aurai pas besoin de man à voler à chaque coup. 3%, c'est bien. Et puis, surtout, vu les dommages que je vais faire. Et puis, c'est tout. Du coup, il y a 3% de vie volée. Ça me dérange, en fait. Ça me dérange, parce que ce n'est pas bruit. C'est juste nul. Bon, ce n'est pas très grave de toute façon. Donc, 7% de vie volée, 7% de vie volée, 14, 15, 16, 17. OK. Et ensuite, je vais mettre plus 1 en métamorphose. Voilà. Donc ça, on peut avoir ça à partir du mode cauchemar. si vous voulez avoir des chances de trouver ça, il faut battre les membres du conseil en bas d'enfer, si possible, pour avoir d'autres objets. Mais sinon, il faut farmer. L'antre de Diablo, par exemple, vous avez des chances de trouver ça. pas beaucoup, mais vous avez quand même des chances. Et vous avez aussi des membres du conseil qui donnent beaucoup d'objets bleus. Donc, du coup, vous avez de grandes chances d'avoir des charmes. Et donc, d'avoir ça aussi, vous avez des chances. Voilà. Mais c'est comme d'avoir un objet unique. C'est-à-dire, avoir un objet unique, c'est assez rare. D'avoir un objet unique hyper puissant. C'est-à-dire, que vous avez plus de chances, par exemple, je ne sais pas moi, de tomber sur... Enfin, Taïos, ce n'est pas vraiment... Sur, par exemple, guérison de Manalde que sur Pierre de Jordanie. Assurément. Vous avez une chance... Là, vous avez quasiment toutes les chances de tomber là-dessus. Alors que Pierre de Jordanie, c'est... Dès qu'il y a un anneau qui tombe, vous avez une chance sur 33 que ce soit Pierre de Jordanie. C'est pour ça. C'est très compliqué. En fait, du coup, d'avoir ça, parce que c'est comme si c'était exactement un peu la même chose par rapport à des charmes que j'ai là, par exemple. Voilà, c'est l'idée. Donc, j'ai combien en résistance, moi ? 6, 29, 74. 74. Très bien. Euh... 6, 29, 74. C'est pas terrible en soi. Ouais, je trouve des gants avec des résistances éventuellement. après, la ceinture n'est pas adéquate non plus. Je vais plutôt mettre celle-là. Je ne souhaite bien, mais... voilà. Comme ça, ça va me donner plus de résistance au feu, à la foudre au feu. Puis ça va me donner 25 de force. Donc, c'est bien. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Je pense qu'avec un équipement comme ça, on est bien. Voilà, avec un tel de gobelin. Même si je n'en ai pas réellement besoin, l'absolu. Là, c'est les gants qui... Voilà. Donc, vous pouvez faire le jeu avec cet équipement-là. Voilà. Ce n'est pas extrêmement dur à trouver, honnêtement. Et donc, je vais réinitialiser mon personnage. Et on va donc faire... Salutations. Hop, je vais réinitialiser. Et donc, je vais faire mon personnage. Alors, il me faut combien ? Là, il faut 63 de force, 65, 81, la 50, la 125, 110, pardon. OK. Alors. Bon, je vais le mettre en force, évidemment. Tac, 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 tac. Donc, je vais faire un druide polyvalent, on va dire. OK, OK, c'est bon. calme-toi. C'est bon, c'est bon, là. Il y a 136 de force, c'est tout. Alors, pourquoi ? Parce que, j'ai 25 de force ici. Voilà, il y a de la force ici. 25. Ici, il y a de la force. Donc, obligatoirement, déjà, on en est sur 25, 20 plus 25, plus 25. Donc, voilà. C'est l'idée. Alors après, si vous voulez avoir encore plus de vie volée, il ne faut pas mettre ça. Voilà, il faut mettre chaîne d'oreille, comme je l'ai montré avec le paladin tout à l'heure. Bref. Après, vous mettez ce que vous voulez. Encore une fois, je ne parle pas de l'équipement ou je ne parle, par exemple, je ne parle pas d'Anneau de Noseratu, par exemple, ou de Grand Cordeaux Verdingot et tout. Là, c'est vraiment pour faire le mode enfer tranquillement, sans trop, avec, sans, trop de difficultés, mais avec des objets plus que trouvables. Enfin, plus que trouvables. Des objets trouvables. Voilà. C'est un détail, mais c'est important. C'est important de préciser. Euh, donc, bon, ben là, je vais booster quand même. Je vais quand même booster un petit peu ça. Puis après, je vais booster la vie, évidemment. C'est extrêmement important. Alors, pas trop non plus. Après, tout dépend de ce que vous voulez comme équipement. Encore une fois, euh, choisir, c'est renoncer. Voilà. Donc là, je renonce à de la vie, concrètement. ok, allez, 130, ça suffit. Puis là, je vais mettre, tout mettre, quasiment, au moins 250 points en vie, parce que ça, c'est utile. Donc, c'est deux points de vie à chaque fois. mais, il ne faut pas oublier qu'on est un druide métamorphose. Donc, vous rajoutez encore plus. Vous rajoutez, évidemment. Ça va de soi. Alors, par contre, ça, c'est un peu long par rapport à la version originale. Je ne sais pas ce que ça donne sur la version ordi de Resurrected, si c'est vraiment comme ça ou pas. Mais ça, par contre, c'est choix. Vous auriez pu mettre, vous savez, un espèce de truc où on met, où on met, bah tiens, je veux mettre 50 points direct. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, cette version est très loin d'être optimale à mon goût. Voilà. Pour moi, c'est vraiment... Voilà. Ça n'égale pas la version originale. Honnêtement, pas du tout. Malheureusement. Alors que ça aurait été tellement simple, par exemple, de dire, je mets 50 points plutôt que de faire chier à faire ça. je perds du temps. Là, je vais perdre 5 minutes à faire ça pour rien. Alors que, j'aurais très bien pu tout faire en moins de 10 secondes. Enfin, en moins de 10 secondes, quoi. Hop, là, je décide, allez, 200 points. Là, hop, je décide, allez, 50 points, etc. Et en fait, non. Là, je suis obligé de faire chier à faire ça. Pourquoi ? Voilà. Essayez des trucs comme ça. Pourquoi est-ce que il n'y a pas eu ce genre de pensée, là, quoi ? C'est l'idée. Je comprends pas. Je comprends pas la logique, en fait, de Blizzard. Voilà. C'est, pour moi, c'est bizarre. Alors, par contre, je ne vais pas utiliser le Verzener et tout, je vais utiliser le Grizzly. Donc, il y en a qui vont faire des... qui vont dire « Mais il utilise ce Grizzly et tout, mais... » Vous allez voir que le Grizzly peut aider. Je rappelle qu'on a un équipement assez faible dans l'absolu. Donc, il faut aussi pouvoir pallier certaines choses. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ça paraît, en vie, je n'ai pas énormément. Mais, le but n'est pas là. si vraiment je voulais faire... Déjà, si vraiment je voulais faire un... un Druide puissant, j'aurais pris... j'aurais pris « Etirlo Malral » Déjà, de base. Ou même autre chose. « Vertir, une malume » si tant est que j'ai la Rune Vert. Bref. Ou j'ai envie d'aller à 300 heures. C'est un chiffre rond. C'est bon ça. Alors, ensuite, compétences. Bon. Là, pas de doute. Évidemment. 20 points là-dedans. C'est... C'est obligatoire. Voilà. On remercie Crinière de Jalal et tout. Vous voyez, on arrive quand même à 27. C'est pas mal, 27. Et là, je booste ma vie. Voilà. grâce à Crinière de Jalal plus 4. 5, 6 ici. Puis le 7, ouais, avec ça. Voilà. Ensuite. Hop. 20 points là-dedans. Donc là, tout va bien. Là, pourquoi est-ce que je suis obligé de me faire chier à faire ça ? Je ne sais pas. Voilà. c'est long. OK. Et donc là, il me manque 23 points. Bah écoute. Je vais mettre dans les invocations. Voilà. Et là, je vais mettre les 19 points restants. Parce que j'ai envie. je ne ferai pas de boost de vie. Mais après, c'est un choix. Évidemment. C'est juste un choix. Dire choisir, c'est renoncer. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous voulez prendre un mercenaire, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, effectivement, si vous voulez prendre un mercenaire, ne boostez pas ça. OK. après, c'est vous qui voyez. Donc, vous allez voir son utilité. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire déjà? C'est tout, je crois. Il me semble que c'est tout. Ah oui. Si. Je voulais, donc, mettre ça, là, comme ça. Et puis, en métamorphose, ça, au X. Je n'ai besoin de rien d'autre. et en élémentaire, je ne mets rien. Bonsoir. Oh, putain, ça a coûté cher. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais ça a coûté cher. Donc, c'est parti. Donc là, le but, ah oui, puis la transformation, c'est vrai. Et ça, ici. voilà, je me retrouve avec 2000 de vies en loup. Et donc, avec des dommages 700 à 1100 et quelques. Vous voyez, je les éclate en un coup. Normal. Ça, c'est fait. Vous voyez, je fais du... c'est énorme. Chance de toucher un déchu, 91%. Donc, il n'y a pas besoin d'énormément de dextérité, en plus. C'est ça qui est excellent. Vous voyez, ma vie remonte. Voilà. Là, avec ça, vous faites le jeu. Enfin, vous pouvez. Après, vous n'êtes pas invincible. Évidemment, loin de là. Mais, vous faites mal quand même. Enfin, vous faites assez de dégâts. Voilà. Donc là, il y avait un brûleur de mana. Donc là, vous voyez que mon mana remonte. Mais après, je n'ai pas beaucoup de mana dans le coup. Donc, c'est pour ça que ça ne remonte pas non plus très très vite. Après, encore une fois, c'est... Comme je le dis, ce n'est pas pour... Le death's play, là, n'est pas pour but de faire du... du mod Enfer avec l'équipement ultime. Encore une fois, je tiens à le préciser. Là, c'est un équipement très basique. Sachant que ça, c'est de la merde. En plus. Tout le reste, on le trouve en mode Cauchemar. Même la lume et la phalle, on peut les trouver en mode Cauchemar. Alors, c'est beaucoup plus chiant qu'en mode Enfer. Mais, on peut. Donc, il n'y a pas de soucis. bien, après. Non, mais. Voilà. Alors, par contre, pour les élites, évidemment, les ennemis élites sont plus... plus robustes. Vous aurez moins de chance de les toucher s'ils sont élites. Du coup, donc là, par exemple, si j'ai 89% de chance de toucher un monstre gargantuesque, concrètement, s'il est élite, j'aurais plus, il aurait 60%. Voilà. Voir même moins. C'est un peu l'idée. Et vous voyez, un équipant du mode cauchemar suffit. Ça, on le trouve aussi en mode cauchemar. Même en mode normal, d'ailleurs. Quoique, en mode normal, je ne suis pas sûr. Mais en mode cauchemar, on peut trouver. Ça, on trouve un mode cauchemar sur Diablo. à partir de Diablo. Ça, c'est plus dur à avoir. Bon. Ça, c'est un peu plus dur à avoir parce que la lune et la fane, voilà. En mode cauchemar, c'est un peu... Voilà. Mais en mode enfer sur la comtesse, vous pouvez trouver. Rapidement. Ça, ça se trouve en mode cauchemar. Ça, sur Mephisto, d'ailleurs. Ça, ça se trouve en mode cauchemar sur Mephisto. Ça, alors ça, c'est... Alors c'est, on va dire, fin mode cauchemar. Un truc comme ça, de toute façon, c'est un anneau. Du moment que vous avez de la vie volée dessus, le reste, on s'en fout un peu. Mais si vous avez de la vie volée, plus des résistances, ça passe. C'est pareil. Ça, on trouve, limite, en mode normal. Mais c'est de la merde. Pas absolu. On peut le trouver largement mieux. Puisque j'ai pointe de Dracul, de base. A préciser, mais c'est en mode enfer. Je vais pas parler de pointe de Dracul parce que c'est en mode enfer. Mais voilà. Mais en fait, c'est le type de gant que je vais vous montrer que... Pas qu'il faut forcément avoir, mais que vous pouvez avoir et que c'est... Comment dire ? Que c'est... Suffisant, en fait. Casse-toi. Et qu'il faut se... Allez, pousse-toi. Donc parfois, je casse les aiguis, c'est normal. Vu que je fais des dommages de froid. Logique. Donc voilà. Alors... Donc je vous ai expliqué un peu comment je faisais évoluer mon druide. Alors si vous voulez utiliser le druide avant la fin du mode cauchemar, c'est possible aussi. Les attitudes, vous avez vu, on a ça, hurleur nocturne et puis l'isentropie. Donc hurleur nocturne a boosté à fond dans un premier temps. Après, l'isentropie, un peu, et puis ensuite, directement ça, fureur. Et puis, prenez les armes à une main ou à deux mains, mais surtout, qu'elles soient très rapides. Voilà. Le reste, bon, voilà. Le reste, j'ai pas grand-chose à redire. Après, en taille de gobelin, c'est niveau 22. Vous pouvez les avoir déjà dans le mode normal. Sur mes fissons en mode normal et avec les coups cinglants, bon bah, vous tuez les boss en mode cauchemar de toute façon. Pas de problème. Donc voilà. Par contre, ça veut pas dire aussi qu'il n'y aura pas de mort. Si vous allez mourir, de toute façon, quelque soit le personnage, vous pouvez mourir facilement. Il suffit que le jeu ne soit pas gentil avec vous. Il est décidé de vous emmerder et c'est fini. Il va vous emmerder. Je vous le dis. Donc attention à planatisme. Donc pour espérer avoir des objets, il faut des objets uniques et tout. Des objets de set aussi, des objets verts et tout ça. Il faut un pourcentage de chance d'obtenir des objets magiques. Et je vous conseille d'en avoir 300. Pas plus, parce que ça sert à rien. En particulier pour des objets uniques, pour les objets de set, les objets verts, comme celui-là, ça sert d'avoir un peu plus de 300. Mais pour les objets uniques, ça sert strictement à rien. Au-delà de 300, l'augmentation de chance est quasi nulle. Donc... Il faut que ça sert à rien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Non mais... Grand TQ. Non, je ne regardais même pas parce que je sais que je ne vais pas mourir. Là, bon, après, c'est l'acte 1 aussi. On verra l'acte 5. Ou 4. On va rigoler. Et vous voyez, imaginez quand même qu'avec la version 2.4, ce druide sera encore plus puissant. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Il est déjà énormément puissant avec peu de... avec peu d'équipement. Pourquoi le rendre encore plus puissant ? Alors là, on a l'impression que je ne tue pas, mais je tue assez simplement parce qu'il essaie de tuer plusieurs ennemis en même temps. après, je vois qu'il y a d'autres là, machines, qui fait des trucs qui me repoussent. je n'aime pas. Allez. Donc, ce druide-là, évidemment, ce n'est pas un druide qui permet de faire des trucs exceptionnels, qui permet d'être rapide. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour faire de gros dommages. Donc, même avec l'équipement que j'ai, Uber Diablo, si vous êtes sur Bato.net, moi, je ne pourrais pas vous le tuez. Honnêtement, Uber Diablo, vous le tuez. Si vous voulez avoir le charme Aliilus, vous le tuez. Honnêtement. Ce sera un tout petit peu long, effectivement, mais vous le turez assez simplement. Par contre, elle fait chier à faire des repousses. Démon, renversement, elle fait. Elle fait renversement. Allez. En ce qui concerne les farms, vous pouvez aussi faire le mauselé. Le mauselé, c'est ça. Le mauselé, vous pouvez le faire, c'est un donjon de niveau 85. Voilà, là, c'est un donjon de niveau 85. Il y a pas mal de squelettes, de mort vivant. Donc, pourquoi pas le faire ? En part avec lui. Évidemment, mais... Mais pourquoi pas ? C'est un donjon de niveau 85, comme la fosse, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà. Ok, ça, c'est bon. j'aime bien les transformations en loup. C'est marrant. Et le druide ours, je le ferai, je suis en train de le monter, mais je le connais pas bien. Donc, je le ferai avant le barbare. Le barbare que je ne maîtrise pas du tout. Je n'ai jamais maîtrisé les barbares de toute ma vie. Donc, voilà. C'est comme ça. C'est brûleur de mana. Vous voyez, le brûleur de mana, je vais beau être brûleur de mana, ça suffit à la renflouer et à éviter de me détransformer. Il suffit que vous en ayez d'être là. C'est tout. Voilà. Merci, grand beau gelé, de ne jamais être gelé. C'est pour ça que ça a un intérêt. Ok, c'est bon. Donc après, on va dire « Ouais, mais tu ne fais pas de dommages, machin. » Le but n'est pas. Le but est vraiment de faire genre « Mod en fait, sans farmer pendant des jours. » Encore une fois. Le but n'est pas de farmer pendant des jours. Des jours. Pardon. Même si, de toute façon, vous allez devoir farmer au moins pendant plusieurs heures, ça c'est clair. Peut-être 50, 60 heures. Je pense. Ces eaux-là. Mais, vous n'allez pas devoir farmer pendant 500, 600 heures. Comme on fait pour avoir, je ne sais pas moi, « El soldo low ». Moi, j'exagère un petit peu pour « El soldo low » mais c'est un peu l'idée aussi. Vous pouvez largement farmer plus de 500 heures pour avoir « El soldo low ». C'est un peu plus de 50 heures, je veux dire. C'est un peu l'idée. Je plaisante pas, malheureusement. C'est pour ça, le but n'est pas d'avoir « El soldo low » ou 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 « El soldo low » qui dit que c'est facile à avoir. Ouais, on va faire la rue « Home » et la rue « Sur ». Facile. On va essayer de les avoir en mono-joueur, quoi. Mais littéralement en mono-joueur. Pas d'échange, je n'ai rien. Il va voir que c'est dur. C'est très dur. Et c'est là que tu vas te dire Que c'est très difficile à avoir Donc voilà Et c'est un peu comme son druide Encore une fois, rage Ou il va dire Ou il disait Oui vous faites Vous faites 30 à 40 000 de dommages de poison Et tout Ouais, en 30 secondes Enfin en 20 secondes Faut pas l'oublier ça Et il a oublié de noter les 20 secondes Ce qu'il fait en gros dans les 2500 A 3000 de dommages de poison En une seconde Ce qui est pas terrible en soi Concrètement au niveau dommages C'est très bien évidemment Un druide qui fait ça Mais Par rapport au nécromancien poison C'est de la merde Le nécromancien poison lui peut faire 9 à 10 000 de dommages En une seconde Donc voilà Et relativement plus facilement que ça Moi c'est l'équivalent que je fais D'ailleurs Avec mon nécromancien Grosso modo Donc bon Donc moi j'ai beaucoup farmé avec le nécromancien poison Ça dit en passant Déjà A la fosse en fait Mais après je vais pas vous montrer le nécromancien poison Pour l'instant C'est quand je montrerai comment évoluer le nécromancien Que je montrerai le nécromancien poison Et vous montrer ce que ça donne Là je vous ai montré ce que donne le druide ventilo Avec très peu d'équipement C'est à dire rien du tout Rien du tout en équipement D'ailleurs Seulement avec un équipement Où il y a plus de altitude Et encore Donc c'est un peu de la merde de ce que j'ai fait Mais même là Le gant Le gant c'est nul Après vous voyez les résistances 34, 29, 75, 14 Pourquoi ? Je ne sais pas Mais Pourquoi en fait ? Ah oui Ouais c'est par rapport à ça Si je mets autre chose par exemple Si je mets chaîne d'oreille Eh bien J'aurai moins de résistance Encore une fois Un choix Donc choisir se renoncer Mais là en fait Je cherche surtout le portail de ville Pour éviter de me retaper tout le chemin Parce qu'il va falloir que je revienne ici A un moment donné Donc c'est un peu chiant Et je n'aurai pas le temps de faire autre chose Donc c'est ballot Ouais remarque Ouais Je vais tout de même De toute façon Faire mon druide Ouais Il fallait bien que j'avais entendu un grand charme C'est pas un charme majeur Mais un grand charme Ça peut être utile Ouais Mais je vais Mettre le portail de ville ici De toute façon je sais que je ne vais pas mourir Voilà Comme ça Comme ça je vais Donc faire le passage sous-terrain Et je vais Comment dire Je vais trouver le portail de ville Du bois Je ne sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs Bois obscur je crois Vous voyez Vous tuez très rapidement Très rapidement Ça Vous voyez Pas dangereux Rien de Enfin Rien de dangereux aussi Mais Vous voyez Il n'y a rien de spécial Après Encore une fois C'est avec toi On va voir ce que ça donne Avec 4 et 5 Mais Normalement Ça devrait le faire aussi De toute façon Je sais Encore ce que je fais Je connais Le druide un petit peu Mille de rien Donc voilà Donc oui En concernant lui Là Voilà Non parce que Je n'en ai pas parlé De lui Voilà Donc lui Il peut faire ça Comme ça Et moi Hop Vous voyez Je peux frapper Comme ça Hop Vous voyez Et je me protège En fait C'est ça l'idée Donc Contre les brûleurs de mana Il peut servir Donc c'est pour ça Que je l'ai maximisé Que je l'ai mis Au niveau 19 Vous voyez C'est uniquement pour ça Mais Ça permet Du coup De ne pas avoir De mercenaire Ou De Comment dire Ou autre bouclier En fait C'est pour ça Que je m'en sers En tant que bouclier Bon Ceci dit Mais après Vous n'êtes pas obligé Mais par contre Vous n'aurez pas de bouclier Voilà Mais par contre Vous aurez effectivement 20 points en plus Enfin un 10 oeufs à 20 points en plus A mettre Autre part C'est ça aussi l'avantage Mais après Vous faites ce que vous voulez N'oubliez pas aussi Que vous pouvez très bien Aussi Prendre ça Fin Pour le vol de vie Et de mana Mettre un point dedans De toujours être utile Aussi Voilà Puis ça Vous pouvez aussi Faire du griff de feu Aussi Mais là c'est Donc se spécialiser là-dedans Donc en forme de Hurleur nocturne Ou de Kodiak Voilà Donc Admettons Vous pouvez très bien Éviter Je sais pas moi D'avoir par exemple ça Au niveau 20 Et puis Pardon Et puis de booster ça Si vous voulez faire des dommages de feu Avec griff de feu C'est possible Et vous voyez que Par contre Il va falloir aussi Mettre des pointes En tempête de feu Ou rush fusion Ou éruption Ou volcan Pour booster Donc ça c'est un détail Mais c'est important Sachant qu'il faut ça et ça Pour la vie Et les dommages Voilà Donc c'est un autre druide Mais par contre Il faut supprimer ça aussi J'ai oublié de préciser Ce druide là Mais bon C'est un peu comme les druides poisons Faut pas mettre là dedans Si vous voulez faire un druide poison Voilà C'est un druide loup classique Avec fureur Mais voilà Remplacer fureur par griff de feu Si vous voulez faire des griffes de feu Et faire de gros dommages Mais par contre Il va falloir évoluer Voilà Il va falloir évoluer ça 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 Mettre un point là dedans Si vous voulez Bon Après le problème C'est qu'il faudra mettre aussi Un point ici Et puis après Booster Deux élémentaires Ça et ça par exemple Pour booster Griffe de feu Donc que ce soit efficace Sinon ce sera jamais efficace Voilà Bon ceci dit C'est la fin Donc Pour ceux qui Qui vont regarder Merci de regarder Et puis Dites moi en commentaire Ce que vous avez pensé De De ma façon De Monter un druide Voilà De façon À ne pas trop farmer Dans Diablo 2 Etc Voilà Donc c'est vraiment Spécifique À ceux qui n'ont pas du tout Envie de farmer Ou ceux qui n'ont pas trop de temps Aussi de farmer Voilà On n'est pas dans des trucs exceptionnels Évidemment Donc voilà Je vous dis À bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada